Générique ... Bonsoir, bienvenue à vous et bienvenue bien sûr aux téléspectateurs présents ce soir sur le plateau de votre télé. Et vous, comme chaque mois, nous allons décrypter l'actualité qui a retenu votre attention. Vos réactions après le crash de l'Airbus A300 de la compagnie Germanwings nous amène à nous interroger ce soir sur la place de l'émotion dans le traitement d'une information aussi dramatique. La brutalité d'un événement suscite toujours un choc, bien évidemment, dans l'opinion publique et puis prend une résonance particulière par son traitement médiatique. Alors, pour beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de ceux qui ont contacté la médiation, il est normal de relayer l'émotion lorsqu'il s'agit d'événements d'une ampleur exceptionnelle, que c'est même parfois nécessaire pour notre mémoire collective. Par contre, dès que vous la jugez indécente, cette mise en place de l'émotion, vous êtes amené à réagir. Alors, vos interrogations portent tout naturellement sur les limites que nous, nous nous donnons dans de telles circonstances. À partir de quand il y a-t-il une certaine forme de voyeurie ? Et puis, nous verrons avec l'enquête de votre télé et vous, que face à une catastrophe comme le tsunami en Asie ou comme l'effondrement des tours jumelles à New York, la résonance médiatique peut être de nature différente selon les pays. L'émotion prend-elle trop souvent le pas sur l'information ? Eh bien, nous allons parler au cours de cette émission, y compris dans le prolongement de l'émission, puisque vous le savez, à chaque fois, nous avons une deuxième partie qui est destinée à être diffusée sur Internet. Et puis, vous avez le Facebook de l'émission à votre disposition, bien évidemment, pour réagir et nous faire part de votre ressenti. Merci. 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 Merci.